Ce match a été fort en émotion pour les supporters, seuls ou en famille, ils ont vibré au gré du score jusqu'à la dernière minute, le doute était permis. Dans ce journal, également cette journée portes ouvertes organisée par la coopérative des éleveurs porcins de Martinique, découverte ce matin d'une exploitation, objectif développer la production de la viande locale. Et puis les grandes lignes du tour cycliste de Martinique édition 2018 avec 960 km, 108 coureurs, 8 équipes invitées, le comité a tenu sa traditionnelle conférence de presse ce matin. Nous éditions reportage dans votre page sport. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Vous l'avez donc suivi en direct ce matin sur ATV. France-Argentine, huitième de finale de la Coupe du Monde. Et les Bleus vont donc poursuivre leur aventure en Russie après cette victoire 4 buts à 2. Prochain rendez-vous, quart de finale vendredi prochain avec l'Uruguay qui s'est donc qualifié face au Portugal cet après-midi. On poursuit ce journal avec cette cérémonie religieuse en hommage à Jean-Michel Egesip, ancien PDG d'ATV et de SFR Caribe. Quelques anciens salariés, notamment de l'homme d'affaires, étaient présents ce matin à l'église du Sacré-Cœur. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Sandrine Claude. C'est bien sûr une grande perte pour notre groupe d'abord, mais avant tout c'est une grande perte pour chacun des femmes et des hommes de ce groupe qui ont travaillé avec lui. Parce que Jean-Michel Egesip avait cette capacité qu'ont les grands dirigeants de révéler les talents de ces équipes et de surtout les faire se dépasser et aller où ils n'imaginaient pas pouvoir aller. C'était d'abord un homme passionné, passionné par tout ce qu'il faisait bien sûr dans les affaires, dans le développement, passionné de technologie, de haute technologie, également passionné de sport extrême, passionné dans tous les sens du terme et allant jusqu'au bout de ses passions. 5 000 tonnes de cochons consommées en Martinique et seulement 1 000 produits localement. La filière souhaite augmenter sa capacité de production. Ce matin, une journée découverte était proposée par la coopérative des éleveurs et parmi les rendez-vous, la visite d'une exploitation. Vous voyez ce reportage de Sandrine Claude. Ici, nous sommes dans la partie post-sevrage. Découvrir les coulisses d'un élevage de porc, une expérience inédite pour Karim qui, avant d'arriver, se demandait quelle était la meilleure méthode entre le plein air et la batterie. Ils ont dit que c'était plus rentable, mais que la viande, elle durait plus de temps à se développer. Donc, j'ai vu que moi, si j'en ai, je vais les élever en plein air. Post-sevrage, naissance, engraissement, les différentes étapes de l'élevage sont expliquées dans les moindres détails. Encore un soin qu'on fait sur les porcelets, c'est l'administration de fer. Les porcelets naissent carencés en fer et même dans le lait de la maman, ils ne retrouvent pas la quantité nécessaire. J'ai beaucoup aimé la visite parce que j'ai compris comment se développeraient les cochons avant d'être amenés dans l'abattoir. Ils sortent à 110 kilos en moyenne à l'abattoir. L'échange profite aussi aux adultes, en particulier à Joël. Les mers sont dans un cours d'eau, je les attache, c'est des femelles. Je fais un peu d'élevage, un bovin, un porc, et je veux me lancer ma grandirant. Je connais déjà le minimum, mais c'est toujours bon à s'enrichir, à prendre encore d'autres. Actuellement en formation avec la Coquemart, Léla est une vraie passionnée en matière d'élevage porcent. Je ne sais pas comment je suis tombée dedans, c'est un coup de cœur. Ça m'est arrivé comme ça et j'aime énormément. C'est quelque chose qu'on néglige, c'est quelque chose qu'on a besoin, c'est quelque chose qui manque à la Martinique. Car malgré des techniques intensives et modernes, aujourd'hui, la quantité de viande porcine produite en Martinique n'est toujours pas suffisante. Il n'y a pas assez de viande pour nourrir la population de la Martinique, donc c'est pour ça qu'on travaille de façon à ce qu'on puisse produire en plus et correctement, respectant les normes environnementales comme animales. Présente sur 18 communes de Lille, la Coquemart se veut tenir exemple à mi-chemin entre tradition et innovation. Restez avec nous à suivre dans votre journal Votre, JT des communes du samedi ce soir, direction Tartane à Trinité. Un petit coin de paradis très apprécié par les touristes pour l'accueil des habitants et la beauté des plages. Et puis toujours à Tartane, la recette du trompage, un plat typique évidemment de la Martinique. Mais d'abord, une page culture, TNS, deux sœurs, chanteuses de zouk en provenance de la Guadeloupe. Leur répertoire des textes engagés contre le sexisme ou les violences contre les femmes, à leur actif des collaborations avec Éric Virgal, Warren, Fanny J. Elles seront au concert ce soir à Saint-Pierre. Nous les avons rencontrés cet après-midi, une interview réalisée avec l'Hôtel. Regardez. TNS, c'est un duo composé de deux sœurs, Tedji Sonaria. On a débuté à l'église avec deux autres de nos sœurs en chantant du gospel. Et on a fait nos propres choix. On a fait de divers podiums de communes. On a coutroyé beaucoup d'artistes zouk. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans le zouk? Le zouk, c'est une chanson qui... C'est un style musical, en tout cas, qui est porteur, qui a porté nos sociétés, qui a porté les sociétés anti-aise. Donc pour nous, c'est important de l'utiliser et de faire passer des messages forts pour qu'ils soient audibles au niveau de la population. Je pense qu'on est dans une société qui concentre énormément de problématiques. Et en tant que chanteuse, je pense que c'est le rôle de l'artiste de mettre ces problématiques-là en lumière et de les affirmer et de prendre position. Le mois de mai-juin a été très riche en matière d'agression sexuelle, de lynchage public, notamment en Guadeloupe. Et on est très touchés, assez bouleversés par ce qui se passe. On se dit que c'est assez récurrent et qu'il est temps que des artistes qu'on ait. On a ce médium-là qui nous permet de parler aux autres, d'être la voix des sans-voix. On va interpréter trois titres, dont le titre Médée en featuring avec l'artiste Drex. On va interpréter l'œuvre en nos sacrés qui nous a été écrite et composée en 2013 par Eric Virgal. Et notre dernier bébé qui se prénomme Papette Foix, qui a été écrit et composé par Warren et Fanny Dji. Voilà, rendez-vous ce soir à partir de 20h pour la fête de Saint-Pierre. On reste dans la culture avec notre invité ce soir, un artiste bien connu de Martinique. Poglo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, on va parler de votre actualité. Vous avez sorti il y a trois semaines à peu près un dernier single. Donc, dingue, dingue. On a d'ailleurs justement regardé un extrait de ce single. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour cet extrait. On est tous un peu dingue, dingue. Alors, on a compris le fond du message. C'est quoi ? C'est un plaidoyer contre la société de consommation, contre le travail, enfin, je veux dire, notre vision des choses. Nous allons voir quelque chose qui paraît devenir effectivement fou, qui ne ressemble plus à l'humanité. L'humain a besoin de son temps de vivre. Et nous allons d'une espèce de speed, d'inconscience du truc. Et aujourd'hui, on se rend compte que toute cette vitesse où nous allons, voilà la solution. Aujourd'hui, il n'est pas la solution. Les problèmes aujourd'hui commencent à venir. On voit la pollution, effectivement. On voit l'état de la mer maintenant. Tu vois les sardes, tout ce qui arrive. Donc, tu ne peux… Cette réflexion m'a poussé à dire, mais vraiment, ça veut dire qu'on devient dingue. Soit nous devenons dingue, cette société, nous devenons dingue. Je n'ai pas dit vous devenez, mais nous devenons dingue. Ça veut dire que nous sommes tous responsables de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société. L'idée n'est pas de faire, évidemment, la morale. C'est vrai que vous avez l'habitude de saisir des thèmes, parfois assez légers. Le dernier, c'était Faïa Faïa, il y a une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs sur ça qu'on a votre succès. Comment vous décrirez votre style musical ? C'est de la variété antillaise ? Non, ça n'a pas. C'est de la musique. Et j'en suis fier, parce qu'aujourd'hui, les gens te disent Poglou, simplement. Quand ils entendent un truc un petit peu déchiré, comme ils te disent dans la rue, ça, c'est Poglou, ça. Donc, ça me plaît bien comme ça. Vraiment, vraiment. Et puis, il y a un truc que je dis souvent, effectivement, la musique, le texte paraît bien ciblé, bien serré, bien fisté. Et la musique un petit peu plus légère, justement, c'est pour pouvoir, même en disant ces choses, ne pas se prendre au sérieux, faire sérieusement nos choses, mais sans me prendre au sérieux, comme si tu viens donner des leçons de bon à l'autre. Non, non. Pendant qu'on s'amuse, on peut quand même réfléchir. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment entendu parler de vous depuis plusieurs années, mais vous travaillez en coulisses. Oui, oui. Et puis, effectivement, la musique, comme c'est un truc plus extérieur, donc on te voit plus facilement sur les produits, les trucs dont on a l'impression. Mais moi, je fais pendant 12 ans des expos de peinture chaque année, donc il faut vraiment s'y mettre. Ensuite, je ne fais pas que de la peinture, je travaille aussi sur la fabrication de sacs, je fais de la couture. Ensuite, je reproduis d'autres personnes, je fais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup, je travaille avec des groupes de percussion, je travaille ce qu'on appelle la double poétrie. Donc, je suis tout le temps en train d'écrire, parce que la double poétrie, il faut écrire tout le temps, il ne faut pas s'arrêter. Donc, quand on ne te voit pas, effectivement, dans les médias, on a l'impression que tu ne vis pas, mais je vis pleinement mon art. Voilà, bien sûr. – Et Poglou, donc, un artiste avec plusieurs cordes à son arc, j'allais presque dire à son arc plutôt. Vous êtes notamment, vous serez présent là, pendant les vacances, sur plusieurs événements sportifs, notamment le Tour des Yoles et le Tour Cyclistes de Martigny. – Voilà, exactement. Le Tour Cyclistes, le 8, donc je vais faire tous les podiums normalement de Tour de Cyclistes, et après, effectivement, Tour des Yoles. Donc, si les gens veulent suivre l'actualité, ils vont sur Poglou Live et sur Facebook, et là, ils vont suivre toute la machine, tout ce qui va se passer. – Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, je rappelle, à la sortie de votre dernier single, « Ding, dingue », avec notamment un clip qui est accessible, notamment sur Internet. Merci Poglou. – Merci beaucoup. – Et on poursuit ce journal avec votre rendez-vous, le JT des communes du samedi, présenté par Hubert Bornil, c'est maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Comme un air de vacances pour ce dernier numéro de notre JT délocalisé. Trinité nous accueille, charmante commune du Nord Atlantique, avec ses nombreuses structures hôtelières. Nous parlerons bien évidemment des bons plans pour ces vacances à venir, et en parlant bons plans, tout de suite, nous irons voir ce qui se passe dans les fêtous avec le traditionnel trempage, le trempage chaud qui se fera dimanche, et qui donnera le « là » de ses vacances. Nous en parlerons tout à l'heure, nous verrons comment on prépare le trempage à la façon traditionnelle, un art culinaire détenu par certains trinitéens, et puis bien évidemment, nous vous présenterons les vacances. Très belle soirée en notre compagnie, quelques bons plans sur Trinité, c'est parti pour quelques minutes d'étance-plaisir et de découverte. À tes trinités. Sous-titrage ST' 501 Trinité entre canne à sucre et la plage, et la mer bien évidemment, belle commune avec ses pêcheurs, avec ses enfants, sa jeunesse et ses structures des vacances. Oui, les vacances, ça va donner à Trinité, c'est l'endroit où l'on trouve le plus de structures hôtelières, des gîtes pour ceux qui ont choisi ce système, ou encore des lieux pour les Martiniques. Et voyons le reportage de Loïc Régis. Loïc, les bons plans, c'est parti. Merci mademoiselle. De rien. C'est l'histoire du plus grand quartier de Trinité, où cohabitent embarcations de pêcheurs et activités touristiques, le tout en préservant une certaine authenticité. Il règne ici un esprit de famille qui séduit aussi bien les locaux que les visiteurs. À Tartane, tout le monde s'amuse, on vit comme des frères, des soeurs. Il y a une ambiance chaleureuse, on est bien accueillis à Tartane. C'est vraiment quelque chose de... L'accueil en général aux Antilles de toute façon est fabuleux. Un passage presque incontournable. Ces touristes venus du sud-ouest de l'Hexagone étaient impatients à l'idée de découvrir le lieu. On n'a que dix jours, donc on voudrait essayer de faire le tour du lit. Et la presqu'île de la Caravelle, on nous l'avait conseillé. Pour ça, c'est super bien. Très beau, très beau temps. On en profite bien. À l'approche des grandes vacances, les professionnels du tourisme craignent une basse saison difficile. Pour l'heure, les choses se passent bien. Ce restaurant affiche presque complet. Les gens adorent Tartane. Donc automatiquement, ils viennent... Automatiquement. Et puis en plus, on n'a pas de sac à cette Tartane. La donne est légèrement différente au niveau de l'hôtellerie. Ici, durant les mois de juillet et août, la clientèle est majoritairement locale. Cela représente 60% des réservations. Pour ce qui est de la clientèle interne, donc la clientèle martiniquaise, c'est beaucoup plus des courts séjours, donc un week-end, trois jours, quatre nuits. Souvent des réservations de dix dernières minutes. Mais logiquement, quand on habite à côté de l'endroit où on veut aller, on s'y prend un peu plus tard. Son relief, ses plages et ses randonnées, Tartane bénéficie d'atouts naturels attractifs. C'est sur la Caravelle que, par exemple, est localisé le château du Buc. Le château du Buc, qui est le troisième site le plus visité de la Martinique, avec 250 000 visiteurs par an. La presse de la Caravelle concentre également un certain nombre de plages. La Brèche, la plage du Madras, Ansebonneville, qui est réputée d'ailleurs pour les sports, pour les surfers. Donc voilà, une possibilité très large d'activité. Tartane a tout pour plaire. Le quartier reste pour l'instant authentique et protégé du tourisme de masse. Tartane, l'un des quartiers les plus authentiques de la Trinité. Maï Tartane, moi-là, et puis M. Hugo. Alors, c'est ici qu'on trouve la plupart des marins pêcheurs. Justement, c'est Joutalani, bel poisson rouge par côté Tartane. Toutes ces camarades-là, nous allons dire un bel bonsoir. Et puis justement, puisque nous parlons marins pêcheurs, fruits de la mer, on va voir ce qui se passe dans les assiettes, plutôt sur les tables, avec les feuilles de banane. Nous allons parler de trempage là, avec le trempage chaud qui aura lieu dimanche. Kimoina Yocaf, un bon trempage, mais nous trouver en maître trempage. M. Christophe, nous accueillons Boutus. Regardez le reportage de Loïc Régis. Pain rassis, pommes de terre, condiments, épices et poissons. Ce spécialiste prépare un trempage de bourse. Une recette bien connue dans le Nord-Atlantique. Après avoir mixé les herbes, on les fait revenir à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Donc là, nous faisons revenir les condiments, qui veut dire oignon, oignon pays, persil, ail, puis mojic végétarien, et puis les aromates, feuilles de thym et feuilles de boadine. La sauce est l'élément de base de ce plat typique, alors il ne faut pas se rater. L'objectif est de trouver un équilibre entre les saveurs. Le trempage dans la partie trinitéienne, la sauce et le poisson forment tout. Contrairement au carbet, au sépillère, où ils préparent une sauce tomate et à côté, ils font soit du poisson frit ou alors des viandes roussies. Celui qui est tombé dans la marmite, dès son plus jeune âge, nous livre quelques secrets. Deuxième étape, la préparation du poisson. Il sera frit pour garantir une meilleure tenue de sa chair. Comme le trempage, c'est un repas qui demande que la sauce soit mijotée, la chair du poisson, bien sûr, se serait distoqué dans la sauce et les arêtes empêcheraient un bon déroulement du trempage. Donc on fait frire. Vient ensuite le pain. Donc le pain rassit de minimum deux jours. Je vais mettre de l'eau dans un récipient et je vais faire l'eau rentrée dans le pain et le retirer tout de suite pour expulser l'eau de façon à ce qu'il devienne friable, presque comme de la semoule. Nord-Caraïbe ou Nord-Atlantique, les deux côtes revendiquent la paternité de la recette. Difficile de le savoir. Seule certitude, le trempage permettait à l'époque aux gens de petites conditions de se rassembler autour d'un repas. Chacun emmenait sa pierre à l'édifice. Celui-là des tomates, celui-là des oignons, des fois une boîte de corn-bivre, celui-là emmenait de la queue de cochon. Et puis le trempage se faisait. Maintenant, on l'a un petit peu démocratisé et on devient un petit peu des trempages, on va dire, de riches. Un plat qui devient donc de plus en plus populaire. Les feuilles de banane sont prêtes. Le service peut commencer. On va entrer maintenant dans le vif du sujet puisqu'on vous l'a annoncé en préliminaire. Ce week-end aura lieu le trempage chaud 21e édition de la ville de Trinité. Alors, pour en parler, nous accueillons Claude Marlin, directeur des affaires culturelles. Ça sent un bel bail, ça s'est baépé hier. Alors justement, on vous a prévu tout, la table avec le chef qui est là. Tout se passe comme il se doit. Claude Marlin, merci de nous en parler. Donc cette 21e édition, vous en attendez quoi précisément ? Alors déjà, bel bonjour et merci à TV de venir nous filmer aujourd'hui sur ce trempage. Alors c'est vrai que nous attendons quoi ? Nous attendons déjà que la population maratiniquaise vienne à Trinité. Maratinique est une anti-déclinaison parce que tout le monde rêve est une Trinité. Et donc c'est ce que nous attendons effectivement que ces personnes puissent partager cette tradition culinaire maratiniquaise. Alors beaucoup de gens ont une sorte d'aversion, on va dire, pour le trempage. Est-ce que l'on sait à quoi cela est dû ? Est-ce que c'est un manque de connaissances ? C'est quoi exactement ? Vous savez, ça peut être un manque de connaissances, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont une aversion par rapport au pain mouillé ou bien par rapport au fait qu'on mange avec la main. Mais c'est, vous savez, je pense qu'il faut parfois passer un certain nombre de barrières pour pouvoir se dire, bon, ben, nous allons aller, nous allons prendre franchement. Et je crois que le trempage, c'est une tradition, une tradition de chez nous et que tout le monde n'y habite ni en l'Oumoune qui est qu'à manger. Et c'est quelque chose, c'est une expérience à vivre. Et si on parlait de l'origine du trempage ? Alors, l'origine du trempage, je pense qu'elle est multiple. Voilà, il y a des origines africaines, indiennes et également occidentales. Donc, ça montre vraiment qu'il y a un brassage culturel. Et c'est justement ça, notre réalité. Cette réalité en pays maratinique, nous sommes au carrefour de différentes civilisations. Et donc, ça donne aussi le trempage. Voilà, c'est ça. Vous avez pris cette option depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Là, cette année, c'est nouveau parce que c'est au niveau de la culture que ça va se passer. Il y a eu un changement qui s'est fait. Mais en tout cas, le mouvement est maintenu. Ça veut dire que c'est toujours pour montrer que Trinité, vous êtes en train de vous placer comme la capitale même, on va dire, du trempage. En fait, c'est vrai, ça fait plus de 20 ans. Tu l'as dit, 21e édition à Trinité, anciennement mise en place organisée par l'Office de tourisme de Trinité. Et actuellement, les services de la ville, depuis le fait que les offices de tourisme sont passés aux communautés d'agglomération, elle revient donc aux services municipaux, donc à Trinité, de mettre en place ce trempage. C'est une vieille tradition chez nous que nous tenons à garder. Alors, on va parler de l'organisation de cette 21e édition. Dimanche, dès 9h, ça a passé en Bas-Marchéa, tout le monde est invité. Qui participe en général ? Plus la population, des touristes ? Alors, nous avons de tout. Il y a effectivement Jean-Mama et Matinic qui ont participé. Il y a aussi des personnes qui viennent de l'étranger, des touristes qui participent. Parce qu'en fait, il faut savoir que, même avant le jour J, il y a des gens qui réservent déjà, qui nous disent, bon, nous croyons bienvenu, bien qu'on est venu à la trempage-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dépasse les frontières de Trinité. Et donc, c'est toute la Martinique et même au-delà qui vient à ce trempage. C'est un rendez-vous attendu. Et donc, nous attendons ces personnes. Alors, au niveau de l'organisation, c'est vrai que ce sont les services municipaux qui mettent en place cette manifestation. Avec aussi l'aide de bénévoles aussi. Il y a certaines personnes qui viennent nous donner le coup de main, le renfort pour organiser cette manifestation. Et puis, donc, c'est toute une logistique. Des choses bien précises, bien organisées pour que les choses se passent bien dans de bonnes conditions d'hygiène. Et vraiment, c'est ça, la gage de qualité du trempage à Trinité. On va parler des participants. Alors, là, on a notre maître trempagé. C'est ça, il y a un gars qui a dit. C'est ça, c'est ça, maître trempagé. Maître trempagé, nous. On a vu avec lui la manière de concevoir le trempage traditionnel. Pour vous, ça se passe comme ça ? Vous faites appel à des personnes comme ça ? Effectivement, nous faisons appel à des spécialistes. Comme tu l'as dit, nous arrivons au maître trempagé. Et c'est ma maître qui a fait trempage là. Et donc, avec tout leur savoir, tout leur savoir-faire. Et puis, nous, au niveau de la ville, nous mettons en disposition le marché de Trinité où on va se retrouver pour ce grand moment avec toute une logistique derrière, table et compagnie. Et puis, la communication que nous portons sur cet événement majeur de la ville de Trinité. Vous attendez combien de personnes ? Nous attendons autour de 260 personnes sur la manifestation. C'est quand même un trempage géant. Donc, nous attendons en passé. Qu'est-ce qu'il y aura au menu ? Alors, au menu, il y aura donc requin et puis chatou. Donc, ce sera le trempage géant qui sera proposé. Je dirais aussi qu'il y aura à côté de cela des plats à emporter, du trempage à emporter où il y aura donc du... Alors, ce sera des crustacés avec notamment des ciriques et puis des langoustes. Donc, voilà, ce sera à côté du trempage géant. Nous aurons également des plats à emporter. Les pêcheurs, Tartan est connu pour tous ces nombreux pêcheurs. Tartan, Trinité, la Cric, tous ces pêcheurs-là ont contribué un petit peu de près ou de loin à cette manifestation. Je crois que c'est l'occasion d'en parler aussi. C'est ça. En fait, c'est toute une économie qui se met en place parce que, bon, il faut croire à l'acheter Baguela, il faut croire à l'acheter les ingrédients. Donc, c'est toute une dynamique qui se met en place sur la commune pour réaliser un trempage. Donc, c'est vraiment une opération pour la Trinité, avec la Trinité et avec du monde avec du monde d'ailleurs aussi. Donc, c'est un bel bagaille, un bel moment à la Trinité. En tout cas, de notre côté, on l'a vu, la table est installée. On remercie notre chef trempage, Christophe, qui a accepté, il a gentiment accepté d'être là avec nous, d'encadrer ce moment pour montrer aux Martiniquais comment ça se passe. Et là, on le vit, là, en direct. C'est-à-dire qu'il m'a dit, nous a mis le trempage à comment il les mangeait. Comment il les mangeait. Mais il y en a à côté de moi, c'est vous que là. Oui, voilà, exactement. Donc, le rendez-vous est lancé dimanche 9h au marché de Trinité. Ça a duré combien de temps ? Alors, de 9h à 13h. Et puis, nous aurons également sur le marché de l'animation, parce qu'il n'y aura pas que le trempage géant. Nous aurons donc une animation musicale portée par des musiciens, notamment Ariel Fancourt et son trio. Et puis, nous aurons également, nous, en période Coupe du Monde, la présence de quelques joueurs des Matininos qui ont fini de gagner un bel tournoi, tournoi des quatre sélections. Et donc, c'est mon maître à Kaila pour des selfies, pour aussi également pour des dédicaces. Et donc, aussi, quand il y a d'autres sportifs, puisque à Trinité, il y aura juste avant le samedi une manifestation qui s'appelle le Martinique Summer Game. Et ces sportifs du Martinique Summer Game, quelques-uns en tout cas, seront présents également sur le marché pour partager ce trempage avec nous. Merci, en tout cas, M. Marlin. Merci de, déjà, votre participation. Et puis, on remercie notre maître trempagé. Nous remercions également les marins pêcheurs, M. Lech, par côté Tartan, toutes ces camarades-là, l'école de formation maritime de la Trinité. Un grand remerciement pour la logistique. Et c'est le dernier numéro de la saison. En tout cas, on espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Merci pour toute force-là et puis tout ce que vous nous donnez, tout l'amour que vous nous portez tout au long de la saison. C'est le dernier numéro. On va rentrer en vacances. Et puis, on l'espère, vous retrouver à la rentrée de septembre. Très bonnes vacances, bonne Coupe du Monde et à bientôt. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sacré gourmand, c'est Hubert Bornil. Voilà, c'était donc le dernier JT des communes du samedi de la saison. À partir de la semaine prochaine, vous retrouverez donc les meilleurs moments, le best-of de ce JT des communes. Merci à toute l'équipe du JT des communes pour vous proposer tous les samedis et une belle page sur la Martinique. C'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport est à une semaine maintenant du début du Tour cycliste de Martinique. Cette conférence de presse aux Trois-Illiers organisée par le comité cycliste de la Martinique pour présenter les grandes lignes de ce Tour 2018 avec deux nouvelles étapes cette année. Son huit coureurs et près de 900 kilomètres au menu. Nous reviendrons plus en détail sur les détails de cette compétition. Demain, avec notre invité qui n'est autre que le président du comité cycliste de Martinique, qu'Alfred de Fantisse en poursuit cette page sport avec notamment cet événement, le Summer Game organisé notamment par une ancienne sportive martiniquaise qui réunit les meilleurs sportifs, les champions martiniquais, les sportifs de haut niveau pour deux jours. Ils vont pouvoir partager sur leur expérience une organisation qui permet notamment de mettre en lumière les talents du sport martiniquais. Écoutez, ces réactions recueillies par Josée Lechertier. Ça fait tellement longtemps que j'y pense, que j'essaye, que j'ai envie de le mettre en place. Et bien voilà, c'est parti. Ça a commencé il y a deux jours, ça se passe super bien avec les sportifs. Les mecs, ils sont super cools, ils ne se prennent pas la tête, le groupe vit bien. Et puis ils apprécient les activités, ils en sont vraiment friands. C'est un événement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses, il faut réagir, etc. Mais c'est un petit peu l'adrénaline, c'est la même chose que dans le sport. Donc voilà, pour l'instant je suis encore dans le rush. On verra lundi quand tout sera fini, que tout le monde sera parti. Et puis j'attendrai les retours en fait. L'idée c'est vraiment de créer de la proximité avec notre public, leur montrer que la famille du sport, c'est une seule et même famille puisque finalement des disciplines totalement différentes vont jouer ensemble avec un ballon. Donc franchement on va rigoler parce que je les connais, ils ne savent pas tout jouer au foot et ils ne savent pas tout jouer au basket. Venez nombreux, regardez, ça va être très très marrant. Voilà donc pour ces rencontres qui réunissent des champions, on va les citer Jean-Marc Mormec, notamment Elodie Tomis, Mylène Tarieux ou également des personnalités du journalisme, ou également Loïc Régis d'ATV, Fanny Marceau de RCI ou encore Chris Borton, producteur. L'idée évidemment c'est de réunir l'ensemble des forces du sport pour ce moment convivial. Donc ce soir également qui se poursuit demain, c'est donc à l'IMS. Et c'est la fin de votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Évidemment la victoire de l'équipe de France, 4 buts à 3 contre l'Argentine. Une victoire obtenue lors de ce huitième de finale, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Un match suivi avec beaucoup d'émotions et de frissons par les supporters Martiniquais. Ils étaient réunis notamment dans des fanzones. Certains ont suivi cette rencontre seuls à la maison, avec évidemment au bout du compte une véritable joie à la victoire de l'équipe de France. Dans ce journal, nous sommes également revenus sur la filière Porcine, qui dévoile une partie de sa filière. Une filière qui souhaite porter un peu plus loin la production martiniquaise de viande porcine, qui est à 5 000 tonnes au lieu de 5 000 pour la consommation. Et puis en cyclisme, on vient de le voir, la conférence de presse de présentation du tour cycliste de Martinique, qui commence à partir de samedi prochain. À suivre, l'information nationale et internationale avec nous conférent de BFM TV, la météo de Rue de Fortuna. On se retrouve demain avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...